Aujourd'hui j'aimerais te parler de comment tu vas faire pour monter tes clips beaucoup plus rapidement Alors tu vas voir, j'ai plusieurs astuces, je t'en donne 8 points qu'il faut avoir On n'est pas là pour trouver les derniers hacks à la mode ou des trucs en fait qui ont des fois ni queue ni tête, moi je trouve On va aller sur des choses beaucoup plus efficaces et beaucoup plus simples mais qu'il faudra que tu mettes en place Et donc je vais te parler ça directement dans cette vidéo Alors comme je te disais, il y en a certains qui vont toujours vouloir essayer de trouver les derniers raccourcis clavier Des hacks incroyables automatiques qui vont faire que ça va te monter tout seul des choses En fait quand tu fais des clips et quand tu montes des clips, il vaut mieux pratiquer, pratiquer Puisque c'est comme ça que tu vas déjà apprendre pour commencer Et puis tu vas voir que tu vas trouver beaucoup plus de choses en faisant qu'en essayant de prendre du temps à trouver les derniers plugins Où tu as l'impression que ton montage va se faire tout seul Comme par exemple si tu prends un plugin qui synchronise la voix par exemple avec l'artiste Ça marche ok mais des fois tu mets plus de temps à essayer de faire marcher le logiciel pour qu'il se synchronise avec la voix Plutôt que toi faire certains repères sur ta timeline où tu sais que tu vas à chaque fois synchroniser Et finalement la synchronisation avec la bouche quand tu entends directement le playback de la personne Il est beaucoup plus efficace quand tu as l'habitude de le faire et de le pratiquer Plutôt qu'essayer de chercher des choses où c'est beaucoup plus technique Alors point numéro 1 ça va être très important pour moi de maîtriser son tournage Puisque qui dit maîtriser son tournage dit forcément que concrètement que tu vas donc réussir à mieux monter Pourquoi ? Parce que en fait quand tu vas maîtriser ton tournage C'est à dire par exemple si tu fais des plans où tu vas faire des suivis où il n'y a pas beaucoup de pertes de points Par exemple quand tu vas filmer au viseur, quand tu vas savoir faire le point Alors c'est des choses à pratiquer évidemment mais quand tu n'as pas beaucoup de pertes de points Quand tu vas savoir ce que tu filmes tu verras que déjà en fait tu vas faire un petit peu comme un pré-montage Finalement quand tu es au tournage puisque tu sais un petit peu ce que tu filmes et tu sais comment tu vas le monter Donc concrètement quand tu arrives au montage tu n'es pas avec plein de plans Où tu es en train d'essayer de chercher pendant une heure ce que tu vas mettre à un endroit Donc concrètement quand tu sais comment tu dois filmer et comment tu dois le placer dans ton montage Bah forcément quand tu arrives sur ta timeline tu sais déjà où tu vas passer les choses Et donc ça ça te fait gagner un temps de fou puisque en général des personnes qui vont filmer un petit peu en freestyle Qui vont filmer un plan à droite à gauche, des inserts, des playbacks sur des personnes Et qui filment un peu tout et n'importe quoi et faire beaucoup 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 trop de plans Tu te retrouves avec une timeline où tu as ok peut-être beaucoup de plans Mais du coup tu vas passer pas mal de temps à choisir, à savoir qu'est-ce que tu vas mettre, à dérocher, à regarder Alors qu'en vérité le vrai truc c'est que normalement quand tu dois être posé et que tu regardes ton playback Sachant qu'en plus aujourd'hui les artistes sont quand même assez bons Donc en vérité tu peux faire un playback ou deux avec une valeur de plan différent c'est largement suffisant Puisque si le mec il est vraiment bon tu fais un playback il est déjà rentré Moi ça m'arrive d'avoir plein de montages de clips où les personnes quand je les ai filmés Je leur ai fait qu'un seul playback plan large, un plan serré Parce que les mecs sont bons et il y a de quoi vraiment piocher C'est là où justement quand tu sais qu'un artiste il est bon en gestuel et qu'il va faire bien son playback Bah forcément c'est vraiment à toi de te concentrer, de faire vraiment des bons plans en avancée, en reculant Enfin peu importe le délire du clip Mais en tout cas ne pas avoir trop de pertes de points Essayer de filmer au viseur et vraiment essayer de faire des plans vraiment appliqués Pour que quand toi tu arrives à ton montage déjà tu as le choix, tu peux piocher de partout Tu n'as jamais un moment donné où tu as une perte de points ou bien tu as un plan qui fait droite-gauche Ou bien tu as un mec qui n'est pas bon Là tu vas avoir plus de mal à trouver les choses Donc c'est vraiment important de pouvoir être sur ta timeline et donc sur toute la partie du playback Donc quand tu vas le monter et donc de pouvoir piocher où tu veux Mais ça encore une fois il faut que toi tu t'appliques vraiment au tournage Que lui il soit bon et forcément tu saches ce que tu filmes Comme ça quand tu arrives sur ton montage tu sais déjà tout de suite ce que tu vas mettre Tu auras limite même pas besoin de dérusher finalement puisque tu sais déjà Tu t'en souviens de ce que tu as filmé Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui te fait gagner un temps de malade Et donc essayer de comprendre, essayer de travailler de cette manière là c'est vraiment très important Point numéro 2 ça va être donc en complément avec le point numéro 1 Parce que moi c'est très important c'est vraiment de savoir ce que tu filmes Ne filme pas au hasard Vraiment comme je te disais juste avant Ne filme pas au hasard pour filmer Vraiment quand tu filmes Par exemple si imaginons tu as un clip où c'est un petit peu en freestyle Ou même un truc un petit peu plus avec une petite mise en scène Quand tu fais ton plan, si tu filmes un objet, si tu filmes une personne Filme là d'une certaine manière Et quand tu filmes pense là en mode montage C'est à dire que quand tu vas faire ton plan Quand tu es en train de filmer ton plan Tu sais déjà presque à peu près où tu vas mettre ton plan dans le montage Donc déjà ça te fait gagner du temps comme je te disais Mais en tout cas ne filme pas juste pour filmer Un petit peu comme si on va dire quand tu filmes en captation Par exemple imaginons tu filmes à une manifestation Tu vas filmer un petit peu au hasard Tu vas filmer tout ce qui bouge Mais on n'est pas vraiment dans ça quand tu fais un clip C'est qu'il faut filmer d'une manière Où ok des fois il se passe des choses un petit peu imprévues Mais justement quand tu les filmes Fais une insert ou fais un plan Où tu sais que celui là tu vas le placer à un endroit précis Tant qu'à faire Et filme le d'une bonne manière Où vraiment tu sais que voilà par exemple tu as un plan de 10 secondes Qui fait une avancée comme ça par exemple imaginons Mais voilà quand tu le filmes Tu sais que voilà celui là tu prendras le début ou la fin Il est vraiment fait pour scaler à une partie Bah voilà dans ton montage que tu mettras Donc tu t'en souviens de ce plan Et quand tu arrives sur ta timeline Tu sais que tu vas te dire par exemple Ah tiens j'avais filmé un plan Je me rappelle attends c'est lequel Ah c'est celui là il faut que je le mette Il faut que je le place ici voilà Donc ça en fait ça va te faire gagner énormément de temps Donc vraiment j'insiste sur ça Vraiment essaye de savoir ce que tu filmes Alors je sais qu'au début on sait pas trop Au début on filme un petit peu pas mal de choses On fait beaucoup de plans pour faire beaucoup de plans Mais vraiment essaye de penser montage quand tu filmes Alors point numéro 3 Là on va être un petit peu plus sur la technique Donc ça bon c'est tout le monde monte de cette manière là Mais moi j'ai une petite technique Un petit peu voilà C'est vraiment avec les doigts Mais en fait déjà bon j'ai un clavier externe Ce qui me permet d'avoir De pas être obligé de monter forcément Sur un clavier comme ça Avec un écran de 13 pouces Je l'ai fait pendant des années Maintenant je préfère quand même avoir un plus grand écran Avoir un clavier externe Et donc du coup ce qui se passe C'est que quand je suis sur mon clavier Ce que je fais C'est qu'en fait j'ai mon doigt Donc celui là Qui se met sur le C Sur le V Donc les deux comme ça on va dire Voilà comme ça Le C et le V Et le pouce qui est sur espace Donc ça veut dire qu'en fait Avec le C sur première Le C je coupe Le V c'est pour valider Et donc le pouce Bah forcément c'est pour faire espace Et en fait j'utilise que ces doigts là tout le temps Et ce que je fais C'est que quand je veux Zoomer ou dézoomer Vraiment Bah voilà ma timeline Ce que je fais c'est qu'avec ma souris comme ça Bah en fait je fais juste C et V comme ça Et donc à partir de là Bah en fait je travaille que de cette manière là Et donc ça va beaucoup plus vite Ce qui me permet forcément Avec le pouce De faire lecture Et donc d'avancer avec ma souris Et au lieu à chaque fois de venir sur un rush Et à chaque fois appuyer pour l'effacer Bah ce que je fais c'est que je le jette Juste au dessus Sur la partie en fait où c'est muet Comme ça une fois que tout est bon sur mon playback A la fin je prends tout d'un coup Et je jette d'un coup En fait ce qu'il faut vraiment faire en général C'est qu'il faut toujours travailler en une fois Ça sert à rien de faire A chaque fois C'est revenir en arrière A chaque fois Le but c'est vraiment de rester comme ça D'avoir une seule position Et de jamais trop bouger Le top serait vraiment De ne jamais faire ça Plus ça Ça plus ça Ça plus ça Voilà le but c'est vraiment De rester toujours de la même façon Et de concentrer Et donc ça C'est vraiment très important Mets toi vraiment en condition Il faut que tu sois bien installé Avec un grand écran aussi C'est important Et donc de préférence Avec ton téléphone loin Et sur silencieux Comme ça au moins Quand tu montes T'es vraiment dedans Parce que ce qu'il faut savoir C'est qu'à chaque fois Que tu vas monter Si t'as ton téléphone à côté Et qu'il y a une notification Ou qu'il y a une lumière Qui s'allume sur ton téléphone Ton cerveau va être interrompu Si tu regardes une notification Après pour te reconcentrer A chaque fois C'est 15 minutes De reconcentration Donc ça Ça fait perdre du temps Même si aujourd'hui On est quand même confronté Au téléphone et aux réseaux sociaux C'est pas un problème Et c'est juste qu'il faut vraiment Voilà Se concentrer Et se mettre en mode Quand tu te mets à monter Point numéro 4 Ça sera le fait d'avoir Une banque d'images Où tu vas avoir déjà de la matière Sur des inserts Et sur d'autres choses Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand tu vas tourner ton clip Des fois il va te manquer Peut-être des images ou autre Il faudra toujours que Tu aies ton dossier Avec ta banque d'images Où tu as déjà fait pas mal d' inserts Comme ça Tu pourras aller piocher dedans De préférence Plus tu vas en faire Plus tu vas en tourner Et plus tu vas stocker Et donc forcément Le top serait De déjà connaître à l'avance Les plans un petit peu que tu as Que tu stockes au fur et à mesure Comme ça En fait Quand tu es en train de monter Et que tu cherches un plan Tu vas tout de suite aller le chercher Et tu sais où il est Et donc comme ça Tu peux le prendre Tu peux le mettre direct Tu sais comment tu vas le placer Et voilà Donc ça c'est vraiment Une mécanique à avoir Du coup ça te permet D'avoir une insert De la trouver très facilement Parce qu'en fait Ce qui se passe C'est que monter en soi-même Ça prend pas 50 ans Mais le problème en fait Qu'il y a C'est que ce qui prend du temps C'est quand tu vas commencer A faire des petits détails De prendre la tête sur des choses Ou chercher des plans Chercher des choses C'est ça qui va prendre en fait Pas mal de temps Plus que le montage en lui-même En numéro 5 Ça paraît tellement évident Mais bon Je sais qu'il y en a plusieurs Qui l'utilisent pas encore De cette manière là Puisque surtout quand t'as un petit ordi Ou bien quand t'as un Macbook Avec un petit écran C'est vraiment Je te conseillerais Si tu veux vraiment monter plus vite C'est vraiment d'avoir un grand écran Tu verras Ça va te faciliter Tu vas moins te fatiguer les yeux Donc ça serait vraiment D'avoir un grand écran Si t'arrives Et si tu peux monter sur une télé C'est encore mieux Alors après Je sais que dans le détail Et dans la qualité d'image C'est pas super propre Mais moi je te parle vraiment De monter vite Donc en fait Ça va te permettre De faire moins d'efforts Parce que en vérité Quand t'es sur ton Macbook Pro Comme ça Et que tu regardes des plans Déjà tu vas vachement te fatiguer Tu vas prendre plus de temps A chercher tes plans Alors que si tu branches forcément Ton Macbook Pro Avec par exemple Un caviar externe Et une souris Sur un grand écran Ou sur une télé Et que t'es vraiment Que la télé allait calée En face de toi Avec des lunettes et autres Et bah tu vas voir Que tu vas aller beaucoup plus vite Au début ça va te faire bizarre Si t'as pas l'habitude Mais après tu vas voir Que ça va aller très vite Parce que la timeline Tu la verras en grand Tu verras tout en grand Et donc tu vas moins forcer Et tu auras plus l'habitude Ça va aller beaucoup plus vite Alors moi dans ce bureau là J'ai un écran Samsung Donc c'est pas un grand écran de ouf Mais il est quand même pas mal Donc pour monter c'est très bien Vu que je suis très près de l'écran Donc ça va j'arrive bien à voir Mais sinon ça m'arrive en général De monter sur une télé Sur quelque chose de beaucoup plus grand Maintenant Et c'est vrai que Franchement pour le confort C'est 100 fois mieux Ça va te permettre D'aller beaucoup plus vite D'avoir moins de temps A chercher des petites choses Des fois que tu vois pas Puisque c'est en petit Donc ça c'est vraiment Une chose importante à faire Je te conseille vraiment De prendre si tu peux Un écran Je te mettrai en dessous Justement des liens Si tu veux utiliser des écrans Un écran incurvé ou autre Qui va être branché avec ton ordi En HDMI Et tu verras Ça va vraiment faire la différence Point numéro 6 Ça va être le fait de Est-ce que Quand tu vas faire ton montage Alors ça tu dois le savoir Normalement au tournage Déjà à l'avance Est-ce que tu vas ajouter Des effets ou pas Alors pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait Si tu vas commencer à faire Des effets de tracking Et des choses comme ça Ça prend énormément de temps Ça en général Est-ce que vraiment Il y a des clips Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a d'autres tournages Que tu vas faire Et est-ce que vraiment Ça vaut le coup ou pas Donc ne te laisse pas Tout le temps tenter par ça Ceux qui sont clip makers Et qui font du montage Ils adorent les effets C'est très bien Moi aussi je kiffe les effets Mais est-ce que Ça vaut vraiment le coup De des fois prendre Des heures et des heures A faire des effets Sur un clip Où finalement T'as peut-être un petit budget Où t'as beaucoup travaillé Où t'as passé pas mal de temps A faire des effets Finalement quand tu l'envoies L'avéant à l'artiste Il va peut-être pas aimer les effets Donc est-ce que t'as pas passé Du temps pour rien finalement Parce que tu t'es fait ton kiff à toi Et que l'artiste Il voyait pas ça comme ça Donc fais attention à ça Quand même c'est important Si toi tu veux faire des effets T'entraîner dans des effets Prends ton temps de ton côté Avec des rushs Que tu vas avoir d'un artiste Ou autre Même si c'est pas son clip Tu vas t'entraîner sur des effets Et comme ça Si tu maîtrises vraiment les effets Et que t'as l'habitude De pratiquer Pratiquer des effets Sur After Effects ou autre Là tu pourrais aller Beaucoup plus vite Et donc du coup Ça te permettra que Voilà sur les montages Où ça vaut le coup Tu vas pouvoir faire des effets Assez rapidement Mais est-ce que Concrètement ça vaut le coup De se dire Voilà j'ai un artiste Que je viens de tourner Et que j'ai jamais vraiment Fait d'effet Ou que voilà J'en ai fait 2-3 fois Et que je vais arriver Avec ce montage là Et que je vais commencer A passer des heures A faire des effets Ça c'est à toi de voir Mais en tout cas T'as vite fait de passer Des heures sur des choses Qui vont durer une seconde Voilà Où ça va passer vraiment très vite Et souvent en plus Si tu fais des effets Qui sont à la fin d'un clip La plupart du temps Les gens ne regardent pas un clip Jusqu'au bout Donc ça veut dire que des fois Tu vas faire des effets Et personne ne va les voir Donc en gros Vraiment pose-toi la question Est-ce que ça sert vraiment Que je fasse des effets Sur certains montages ou pas Si maintenant Il y a un clip où ça vaut le coup Où tu as envie de le faire Où tu as envie de passer du temps Fais-le, ok Après si vraiment T'as des budgets Un petit peu plus élevés ou autres Est-ce que c'est pas mieux De déléguer ça A quelqu'un qui fait que des effets Finalement Moi je trouve ça plus intéressant Que de passer des heures dessus Il y a un tas de personnes Aujourd'hui Qui font des effets de ouf Avec After Effects Et qui font que ça Donc tu vois C'est vraiment qu'il y a un sens A la chose Puisque déjà Tu passes beaucoup de temps A faire des effets Donc il y a des personnes Qui sont spécialisées que dans ça Il vaut mieux les déléguer A ces personnes là Donc vraiment pose-toi la question C'est important de le savoir En septième position Alors là il n'y a vraiment pas de secret C'est que si tu veux Aller vite en montage Et tu pourras faire tout ce que tu veux Tu pourras trouver Toutes les meilleures astuces du monde Il n'y a pas de secret à ce niveau là C'est qu'il faut que tu bouffes du montage Et c'est comme tout C'est à dire qu'en fait Plus tu vas pratiquer quelque chose Tu vas le pratiquer à fond Tu vas le pratiquer tout le temps Et plus tu vas commencer à évoluer Plus tu vas commencer à progresser Et plus tu vas commencer à aller vite C'est logique Donc du coup Si tu n'as pas trop de montage de clips Tu ne fais pas souvent des clips Ou des vidéos Peu importe Prends-toi des rushs sur internet Peu importe Récupère des rushs Ou filme-toi des plans A droite à gauche Et essaie de t'imposer A te bouffer du montage régulièrement Par exemple Moi par rapport à avant Je monte encore plus vite qu'avant Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude De monter mes vidéos Plus d'autres choses Or en dehors des clips Donc du coup Ça m'a perfectionné encore plus À aller encore plus vite Maintenant dans mes clips Sachant que j'en ai monté déjà Quand même beaucoup beaucoup de clips Plus de 400 Mais là plus mes vidéos Maintenant sur YouTube Et plus d'autres choses Un peu à droite à gauche des fois Ça me permet de monter encore plus vite mes clips Donc il n'y a pas de secret Il faut vraiment bouffer du montage Tu apprendras toujours quoi qu'il arrive Avec tous les montages que j'ai eu Même maintenant Je trouve que je monte encore plus vite qu'avant Donc vraiment Il faut pratiquer C'est vraiment très important Et essayer de bouffer du montage Essayer de t'imposer ça Un peu tous les jours Tout le temps Dès que tu peux Quand tu as du temps libre Et essayer vraiment de monter Le plus souvent possible Vois ça comme un sport Façon de parler Comme si tu pratiques un sport Voilà Essayer de te bouffer du montage De te faire des petites vidéos kiffes à toi De te faire des vidéos d'inserts Voilà De nature Peu importe Et tu vas monter ça Et ensuite Dès que tu peux Même si tu as des artistes Et qu'il n'y a pas trop de budget Essayer de tourner pas mal d'artistes Pour pouvoir bouffer du montage Surtout au début Quand tu vas commencer Donc voilà Ça c'est vraiment un truc Qu'il faut prendre en compte Et donc huitième point Et pour finir Donc avec tout ça Qui englobe tout ça Essayer de t'imposer A te mettre un chronomètre Quand tu vas monter Et tu vas voir que Si par exemple Tu bouffes du montage Et que tu relis tous les points Que je t'ai dit Et que tu mets un chronomètre Donc par exemple Si tu te mets sur ta timeline Et que tu te mets en mode montage Et que tu te mets Par exemple Tu dis voilà Je fais une session de 1h Et que tu mets un chrono Que tu coupes toutes les fenêtres D'internet ou autre Et que tu enlèves Donc les notifs de ton téléphone Et que tu restes concentré Pendant 1h Tu vas voir que tu vas aller super vite Et si tu t'imposes en fait Un chrono Ça va te permettre En fait Concrètement De ne pas te bloquer sur des choses Où d'habitude Tu as l'habitude de te bloquer Donc quand tu vas regarder le chrono Tu vas voir que le temps il passe En fait Tu vas voir que tu vas être obligé De speeder Trouver un truc Et ne pas rester bloqué En fait le chronomètre Si tu t'imposes un chronomètre Ce qui est bien C'est que Tu vas vraiment être obligé De t'imposer un timing Donc c'est vraiment quelque chose Où tu vas être dépendant de ça Et donc Quand tu vas regarder le chrono Tu vas dire Ah putain C'est déjà passé ce temps là Vas-y Il faut que je me dépêche là Donc du coup Là forcément Ça va te permettre toi De casser des blocages Que tu vas avoir Des fois où tu vas passer des heures A chercher quelque chose Là forcément Tu n'auras pas vraiment le choix Et de préférence Enlève l'heure Tu vas regarder l'heure Tu vas dire Ok il est 16h J'aimerais bien finir Faire une V1 On va dire Je ne sais pas A 18h Si tu fais une première session De 1h et 1h Enlève l'heure Donc cache l'heure Qui est sur ton ordi Et donc Tu vas mettre le chrono à l'envers Donc tu vas mettre 1h de chrono Et donc quand ça sonnera Tu sauras que par exemple Il est 17h Si tu as commencé à 16h Donc voilà Donc ça c'est vraiment Une partie importante Et donc essaye de faire Tous ces points là Tu vas voir Tu vas commencer à monter Plus vite En t'imposant ça Alors je sais qu'au début C'est un petit peu bizarre On n'a pas trop l'habitude Mais tu verras Qu'en le faisant Et en t'habituant Tu vas voir Qu'au fur et à mesure Ça va te paraître logique Donc voilà Donc c'est la vidéo Pour t'expliquer un petit peu Tous ces points là Tu peux regarder les vidéos Qui sont juste en dessous Si tu veux t'abonner à la chaîne N'oublie pas de regarder Tu as une formation Qui est juste en dessous Justement où ça parle aussi Du montage Et donc je te dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz